Salut les phénomènes, j'espère que vous allez bien, nouvelle vidéo actualité et pour ne pas vous mentir j'ai failli ne pas la faire tout simplement car j'ai quelques trucs à gérer à gauche à droite et je ne pouvais pas me permettre de passer une heure, une heure trente, deux heures sur le montage de la vidéo actualité donc je voulais tout simplement pas faire la vidéo mais après je me suis dit et si je trouvais quand même un petit moment pour faire la vidéo mais sans montage donc dans cette vidéo il n'y aura pas de coupure, on va parler de vous à moi, sans coupure, sans musique de fond, sans rien du tout pour parler de l'actualité on va faire tout de même l'actualité, alors les gars vu que je vais vous lire son montage et tout, j'affiche directement l'actualité sur ma gueule voilà comme ça vous ne me voyez pas, je suis en train de lire avec vous, on commence avec Tourelle, on nous apprend que Thomas Tourelle est intéressé par le poste de sélectionneur en Allemagne franchement si ça se fait, moi ça me hype, à titre personnel, j'aimerais bien voir Tourelle avec l'équipe d'Allemagne car c'est un entraîneur que j'aime bien et c'est un record du côté des portugais, à 39 ans et 9 mois, Pépé devient le plus vieux buteur de l'histoire, rien que ça, dans un match à élimination directe pour la coupe du monde allez on continue avec Félix, les gars, Félix, les rumeurs ne cessent d'arriver, comme quoi il y aurait un départ, il y aurait une cassure entre l'Atletico Madrid et Félix et aujourd'hui ça a été confirmé les gars par quelqu'un du club de l'Atletico Madrid, le propriétaire lui-même de l'Atletico Madrid a parlé Gilles Marin, donc propriétaire de l'Atletico Madrid, sur Joao Félix la relation entre le coach et lui n'est pas bonne, ni sa motivation, le plus raisonnable est de penser à son départ même si j'adorerais qu'il reste, mais ce n'est pas sa volonté donc il y a une cassure entre Félix et l'entraîneur, Félix a envie d'aller ailleurs, pourquoi pas ou par ça, on verra bien, on verra bien du côté de Hendrik, un joueur qui était notamment dans le viseur du FC Barcelone on nous apprend qu'il devrait rejoindre le Real Madrid ce mois-ci le club a décidé de payer les 60 millions demandés par Palmeiras et Hendrik veut rejoindre le Real Madrid l'accord final n'est plus qu'une question de temps longtemps suivi pour le FC Barcelone, mais le gars il n'a jamais su réellement choisir il jouait sur les deux tableaux en fait un coup c'était Barça, un coup c'était Real pour faire grimper les prix et c'est bon, il nous fatigue à un moment donné va où tu veux, le Barça s'en sortira super bien sans toi, ne t'inquiète pas l'Espagne est éliminée avant les quarts de finale de la Coupe du Monde pour la troisième fois d'affilée et l'Espagne franchement il commence à nous fatiguer j'ai vu des vidéos là sur Hendrik et tout ils sont forts sur les réseaux, sur Twitter, ils ont beaucoup d'inspire j'ai vu des vidéos sur Hendrik et c'était exceptionnel mais ils commencent à fatiguer, ils ont une manière en fait, attendez, je vous remonte ma gueule histoire de parler ils ont une manière en fait, l'Espagne c'est bien ce qu'ils font, leur jeu, le Tiki Taka nous on a connu ça, les Blaugrana, on a connu ça ça devient, en fait, il n'y a pas de finisseur ça finit pas, ça fait tourner ça fait tourner, ça fait tourner pour aller où vous allez faire tourner où, j'ai vu une blague, quelqu'un qui a fait une blague il a dit au pénalty l'Espagne ils vont vouloir jouer en passe au pénalty Bousquet, il a allé tirer son pénalty vous savez pourquoi Bousquet a mal tiré son pénalty parce qu'il cherchait quelqu'un à qui faire la passe et il s'est dit, tiens c'est une bonne idée si je fais une passe à Bounou ah l'Espagne, mettez un peu de tranchant dans votre jeu, mais c'est tant mieux pour mes amis marocains pour la première fois de son histoire le Maroc se qualifie pour les quarts de finale de la coupe du monde, c'est beau, franchement quelle émotion, Hakimi qui finit avec une magnifique célébration et une petite panenka pour le clou du spectacle, du côté de l'équipe de France Noël Legret, je sais pas si ça se dit comme ça il nous dit, vous insistez alors que je vais être honnête mon souhait c'est que Didier Deschamps reste que voulez-vous trouver de mieux, qui voulez-vous pardon, trouver de mieux, c'est le président qui parle pas l'ami, parce que les deux hommes sont amis mais là il nous dit, il parle en tant que président et il ne voit pas une meilleure alternative à Didier Deschamps beaucoup annoncer une arrivée de Zinjin Zidane, mais le président il a l'air, voilà quoi, ami avec Deschamps il a l'air de ne voir que par Deschamps moi je pense que ça dépendra du résultat de Didier Deschamps dans cette coupe du monde, s'il fait un bon résultat ça va être difficile de le déloger à moins qu'il veuille partir lui-même qu'il veuille partir lui-même, pardon officiel Gabriel Jesus a été opéré du jour droit avec succès il entame un programme de rééducation bon, on lui souhaite un bon rétablissement il y aura quand même quelques petites coupures je pense mais ça ne me prendra pas des heures ça sera une histoire de quelques minutes le Real Madrid de son côté n'a pas l'intention de nouveau de signer Kylian Mbappé est-ce que peut-être le FC Barcelone pourrait se glisser dans le dossier pour Kylian Mbappé ça risque d'être compliqué quand on sait l'argent que demande le PSG pour Mbappé ça risque d'être très très cher pour le Barça mais on nous apprend que le Real apparemment n'aurait pas l'intention de faire une offre à Mbappé moi j'y crois pas trop, je pense pas les gars une fois que Mbappé sera un peu plus libre je pense que le Real fera des offres, croyez-moi Kylian quand on lui demande comment savoir pour arrêter Lionel Messi il nous dit savoir comment arrêter Lionel Messi je le connais mais je ne sais pas comment l'arrêter cela fait 15 ans qu'il fait la différence il n'y a pas une seule façon de l'arrêter même lors des entraînements au Barça il était inarrêtable très flatteur pour Lionel Messi allez on passe maintenant à Gabriel Martinelli d'ailleurs on me dit que je ressemble souvent à Martinelli les gars c'est vrai ou c'est faux ? non c'est faux on est d'accord les gars non pas vraiment peut-être les yeux non ? non même pas même les yeux je trouve pas forcément mais on m'a souvent dit je ressemblais à Martinelli mais c'était plutôt quand j'avais le dégradé cheveux courts les gars en cheveux longs je lui ressemble moins les cheveux ça fait beaucoup sur une tête les gars Barcelone surveille Gabriel Martinelli pendant la coupe du monde il a 21 ans et pourrait être une excellente opportunité s'il ne renouvelle pas avec Arsenal franchement oui ça pourrait être une opportunité mais après à voir comment Ansu Fati va évoluer mais Martinelli ce qu'il montre avec le Brésil moi j'aime beaucoup je l'avais déjà vu avec Arsenal aussi et j'aimais déjà le joueur j'aimais bien et pour finir cette actualité on va finir avec une information sur Francky De Jong Barcelone et De Jong sont en contact pour discuter de la prolongation du contrat du joueur avec une réduction de son salaire ce qui permettra au club de signer des joueurs en janvier le Barça veut montrer à De Jong qu'il est un joueur important pour le club selon le journal sport pour moi c'est la meilleure solution possible prolonger Francky De Jong tout en baissant son salaire comme ça ça nous donnera une preuve normalement irréfutable que Francky De Jong continuera son aventure du côté du Barça puis il baissera son salaire comme ça il libérera un peu de masse salariale et ça permettra au Barça de recruter dès janvier tout le monde est content en fait nous les supporters on est contents le club est content Francky De Jong devrait être content car il nous dit que le Barça c'est le club de ses rêves il ne se voit pas partir et tout donc fais un petit effort sur ton salaire si tu ne te vois pas partir voilà les gars on a fait ce rapide tour de presse merci à toi si t'as suivi la vidéo jusqu'ici n'hésite pas à la partager à tes amis qui sont fans de football ou fans du FC Barcelone ça me ferait extrêmement plaisir on se dit à la prochaine vidéo d'ici là prenez soin de vous c'est super important les phénomènes